Et avec vous, Audrey Racine, bonjour. Bonjour, Raphaël. Vous allez nous parler des concentrations de méthane dans l'atmosphère, car elles continuent d'augmenter. Oui, le méthane, c'est l'un des trois principaux gaz à effet de serre avec le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote. Et selon le Global Carbon Project, sa concentration dans l'atmosphère atteint des niveaux jamais vus jusqu'ici. Regardez, selon ce rapport, la concentration de méthane dans l'atmosphère est plus de deux fois et demi plus importante qu'avant l'ère industrielle. Depuis 20 ans, les émissions de méthane ont augmenté de 20%. C'est la trajectoire la plus extrême imaginée par les climatologues du GIEC. Si nous continuons à la suivre, elle nous emmènera à plus 3 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Oui, parce que le méthane est plus réchauffant même que le dioxyde de carbone. Oui, beaucoup plus. On a coutume de dire qu'il est 25 fois plus réchauffant, mais ça à la longueur d'un siècle. Parce qu'il faut considérer la durée de séjour de ce gaz dans l'atmosphère. Il n'y reste que 10 à 12 ans quand le dioxyde de carbone, lui, peut y rester des décennies, des centaines d'années et plus. Sur 20 ans, le méthane, par exemple, est 80 fois plus réchauffant que le CO2, donc sur une plus courte durée. Le dioxyde de carbone est responsable à plus de 50% du réchauffement planétaire. Le méthane seulement à 15%, mais la rapidité d'augmentation de sa concentration actuellement et sa puissance de réchauffement pourraient ruiner tous les efforts pour limiter le réchauffement climatique. Regardez, 40% du méthane est émis par les zones humides, tourbières, la dégradation de la biomasse, etc. Et 60% par les activités humaines, les fameuses flatulences des bovins, mais aussi la culture du riz qui émet du méthane, la dégradation de nos déchets en plein air ou les énergies fossiles. En novembre 2021, à la COP26, une centaine de pays s'étaient engagés à réduire de 30% leurs émissions de méthane au cours de la décennie actuelle. On est presque à la moitié 2025 et cet objectif, il apparaît aujourd'hui inatteignable. Vous vous souvenez que lors de la dernière COP climat, le gaz naturel avait été sous la pression de la Russie, inscrit comme énergie de transition. Je vous l'avais dit à l'époque et je vous le redis maintenant, ce n'était pas une bonne idée. Comment faire diminuer ces émissions ? Alors regardez ce graphique du Global Carbon Project qui nous alerte sur ces émissions de méthane. En orange, vous voyez les sources humaines de méthane. Et immédiatement, la principale, c'est l'agriculture. Je vais le dire clairement, il faut réduire la taille des cheptels. Et pour les animaux restants, il faut modifier leur alimentation pour réduire les flatulences. On sait faire. Dans le domaine des énergies fossiles, les trois quarts des émissions peuvent être supprimées selon l'Agence internationale de l'énergie en changeant les équipements, les valves qui laissent échapper du méthane. Et enfin, il faut mieux traiter les déchets pour éviter autant que faire se peut leur dégradation à l'air libre. Les grandes puissances sont actuellement en train de développer une surveillance planétaire des émissions de méthane. C'est l'une des missions du satellite européen Sentinel-2C qui a été mis en orbite la semaine dernière. La Chine aussi vient de mettre au point un satellite avec cet objectif. Il doit être lancé, lui, avant la fin de l'année. L'émissaire américain pour le climat, John Podesta, s'est d'ailleurs rendu en Chine la semaine dernière. Washington et Pékin ont annoncé à cette occasion un sommet sur les gaz à effet de serre hors CO2, donc le méthane notamment. La Chine, elle a un rôle important à jouer en la matière parce que selon une étude parue il y a deux jours, ces mines de charbon qui continuent d'être exploitées et même de s'étendre pourraient faire exploser les émissions chinoises de méthane à contre-courant donc des ambitions climatiques affichées par le pays. La Chine, elle produit actuellement la moitié du charbon dans le monde. Ce sommet sino-américain devrait se tenir pendant la COP29 en novembre prochain. On aura donc l'occasion d'en reparler. Avec vous, Audrey Racine, bien sûr, dans Élémentaire. Merci, Audrey.